Sur un fond de dessin animé les gars, on va rembauter une plante. J'ai acheté un Strelidia il y a quelques jours, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que je faisais le ménage dans ma plantagère et encore je n'ai pas fini. C'est une grosse partie à faire du ménage dans ma plantagère. J'ai un peu la flemme. J'ai déjà rembauté ça. Alors pour la petite histoire, on en a un truc au Marédex. J'en ai vu un géant. C'était un Strelidia Nicolae. Je crois Nicolae, Nicolae. Et j'ai le coup de foudre. Mais autant vous dire qu'une plante aussi grande, ça n'allait pas être possible dans mon appartement. Je vais essayer de vous trouver une photo similaire à celui que j'ai vu parce qu'évidemment je ne l'ai pas pris en photo. Et en fait en me baladant dans les rayons, j'ai vu qu'ils en avaient un tout petit comme ça. Alors ce n'est pas la même sorte ou alors ils ont le même nom. Il y a peut-être des noms différents mais je pense qu'il y en a des différents. Je pense que c'est les fleurs qui changent. Là c'est le Strelidia Reginali. Il me semble que celui-là a comme cette fleur en plastique. Celui-là il fait des fleurs du coup qui ont l'air d'être violettes et oranges. Et je sais que l'autre, donc sûrement le Nicolae, le grand qu'ils avaient, devait faire des fleurs un peu plus dans les tons foncés, genre noirs. Et autres. Je pense que c'est ça qui change de nom. Je tousse, je suis désolée. Et du coup, moi je l'ai pris pour l'avoir en petit dans le but de le faire grandir. J'espère que j'arriverai à tenir mais à mon avis il va me falloir environ 7 ans pour qu'il soit vraiment géant comme dans le magasin. D'après ce que le vendeur m'a dit. Du coup, je l'ai acheté. C'est tout simple. Ça ne va pas fleurir facilement. Mais je ne l'ai pas acheté pour les fleurs, je l'ai acheté pour la plante en elle-même. Alors je l'ai payé 9,99€. Des fois, vous pouvez le trouver moins cher. J'en ai vu un, je crois, hier à Truffaut Mérignac qui était à 6€ et quelques, il me semble. Donc il avait l'air d'être là-bas depuis longtemps. Alors quand on vous le vend, en général, on vous le vend avec une fleur, mais c'est une fausse fleur. Elle est en plastique, bien entendu. Voilà. C'est pour donner une idée de à quoi ça va ressembler. Et je ne suis même pas sûre que s'il n'y avait pas eu la fleur dedans en plastique ou le nom sur l'étiquette, vous mettez cette plante dans un rayon sans me donner le nom et sans me mettre la fleur, je ne sais pas si je l'aurais reconnu. Donc il a, waouh, il a de très 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 grosses racines. Je vais le rempoter en terreau perlite. C'est la première fois que j'ai ce genre de plante, donc je ne la connais pas du tout. Et je ne connais absolument rien sur l'entretien, etc. Mais je ne m'inquiète pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme avec toutes mes autres plantes. Et puis on adaptera en fonction de la réaction de la plante. Ah, c'est très marrant. C'est un peu, c'est des grosses grosses nouilles de racines comme ça. Ce n'est pas des petites racines toutes fines. Il y en a deux pieds qui sont collés l'un à l'autre. Je n'ai pas du tout envie de les séparer. Ça garnit un peu la plante, j'aime bien le fait que ce soit comme ça. Je vais enlever un maximum de terreau. Je vais enlever un maximum de terreau, mais voilà, je vais en laisser. Je ne vais pas prendre le risque d'aller abîmer ses racines. Je vais jeter son substrat et je vais le rempoter dans un pot transparent. Ensuite, je mettrai dans un pot en terre cuite pour que ça soit plus joli. Je n'ai pas filmé quand je l'ai acheté parce que je vous ai déjà fait des vidéos sur Truffaut. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours sur Truffaut Mériadec, les plantes étaient sur un chariot, elles n'étaient pas en rayon. Du coup, j'y suis retournée pour filmer les plantes une fois en rayon, vite fait, pour vous montrer. Du coup, je vais vous incorporer ça maintenant. Tant qu'on y est. C'est juste pour vous montrer les plantes que je n'ai pas pu vous montrer correctement hier parce qu'elles étaient sur le chariot et je voulais revenir pour vous les montrer. Donc, ce begonia appelé Begonia Wix, c'est l'an... L'anfluxus ou un truc comme ça. Il est incroyable de cette taille-là. Je ne l'avais jamais dit en gros comme ça. C'est le même qu'en petit mais en très gros, mais il est incroyable. Regardez ça. La beauté. Et ils en ont plein. Je suis très tentée de me le prendre, mais c'est un petit fragile. C'est-à-dire que lui, si je pars un peu trop longtemps en vacances, j'aurais trop peur. Je trouve que j'ai de l'emmener avec moi. Il y avait aussi plein de bébés plantes que je voulais vous montrer, mais une fois en rayon. Donc, on va aller regarder ça. Voilà, regardez, je vous l'avais dit. Ils ont reçu plein de jolies Black Velvet. De la Adam Sonny. Regardez les Silver Dragon. Elles sont hyper argentées. Elles sont vraiment belles. Elles sont claires. Et en fait, c'est 3,49. C'est vraiment le prix des bébés plantes. Du coup, vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez vous mettre à collectionner les alocasia. Il y a aussi des petits bébés plantes. Il y a aussi des petits bébés plantes. Des Brasiles. Des petites marantas. Mais bon, là, j'ai trop envie de me racheter des alocasia. Du coup, je prendrais bien une Black Velvet, une Silver Dragon et une Dragon Skull comme ça. Parce qu'ils ont aussi des Dragon Skull. Parce que non, ce n'est pas marrant. Petit Céropégière, ils sont à combien ? Est-ce qu'ils sont aussi au même prix que les autres ? Je ne sais pas. Je ne vois pas le prix. De toute façon, on va éviter. Ah, et oui, ils ont aussi les Enjoy, là, mais on ne les voit pas. Ils sont cachés. Alors, le mien, il n'y a plus qu'une branche ou deux, mais il est un peu en PL. Du coup, c'est vrai que je serais bien tentée d'en prendre un ou deux pour rajouter au mien. Mais comme j'ai encore du mal avec celui-là... Ouais, 3,49. J'ai encore du mal avec celui-là. J'espère que le mien ne va pas mourir. Bon, ça fait un moment qu'il est survie. Donc, il n'y a pas de raison qui... Voilà. On va aller voir s'il y a les autres plantes que je ne vous ai pas montrées. Il y avait des beaux pink princesses hier. Ah, là, il y a les Marble Queen. J'en ai pris quelques-uns déjà hier. J'en ai pris deux que je vais vous montrer, là, en suivant, dans ma vidéo. Donc, ils sont vraiment beaux. Il y a des petits classiques, là, des petits agréas russes. Quoique, ça ressemble un peu à du Silverian sur certaines feuilles. Mais c'est le classique, je pense. Des petits bananiers. Ah ouais, j'étais obligée de revenir. Je ne pouvais pas rester sur hier. Et voilà les pink princesses. Ils sont vraiment très, très, très beaux. Ils avaient l'air beaux quand ils étaient en haut du rack. Mais là, j'ai confirmation qu'ils sont incroyables. Ils sont très tachetés, très roses. Ça me fait penser aux petits que j'ai eus à Jardiland. Que je dois rempoter, d'ailleurs, avec vous aujourd'hui. Celle-ci va être bien rose. On voit déjà sur sa feuille la tache. Et en plus, ils sont déjà dans un pot rose. Et ils sont un... Oh, merde. Il doit y avoir le prix, attendez. 16,49 euros. Franchement, moi qui n'aimais plus cette plante, je commence à la ré-aimer de fou. Je vais me contenter de mes deux petits. Mais si je n'avais pas retrouvé les deux petits, j'aurais acheté celui-là sans hésiter, je pense. Vraiment, il est incroyable. Je vous ai montré celle-ci hier. La dernière Maranta Kershovana Varigata qu'ils avaient. Mais ne l'achetez pas parce qu'il y a des cochonils. Voilà. Sauf si vous savez les gérer et que vous avez ce qu'il faut pour traiter. Le bébé... Le bébé... Le rayon bébé-plante, c'est bien rempli aussi. Du coup, depuis hier, il y a les petites misères que j'avais vues sur le chariot. Ce joli petit pilea. Ben oui, c'est un pilea. Je sais, c'est étonnant. Les fleurs ne sont pas super méga belles. Mais c'est des fleurs que vous voyez là. Je l'ai eu, je l'ai complètement laissé sécher. Je l'ai oublié. Je pense que je suis un peu voulue. Et du coup, pour me punir, je ne le rachète pas. Mais il y en a pour ceux qui veulent. Voilà. Et ça, je suis tout le temps attirée. J'ai toujours envie d'en acheter un. Mais je ne le fais jamais. Peut-être parce que j'ai trop de plantes. Qui sait ? Ils existent en tout petit, ceux-là, les chefflers. Quand je vois comment ça devient. Petites fougères que je n'ai pas gardées non plus. Et elles sont toujours aussi belles. Jules Somme. Et là, ils sont tous déballés. Les phylo-dendrons camiférums. Ils sont incroyables. 13,49€. Et les Astatum Silver Sword. Ils sont géants à ce prix-là. 13,49€. Très, très beau aussi. J'ai presque envie de me le reprendre, celui-là. J'ai très envie même de m'en prendre. J'ai plus assez de poids à la bonne dimension parce que j'utilise toujours les tout petits comme ceux-là pour mettre mes plantes en pont particulièrement et même pour emploter. Et j'ai beaucoup trop entendus hier qu'ils avaient besoin d'être emplotés dans le plus gros. Désolée pour les bruits de Lego. Du coup, j'ai utilisé tous les plus gros. Il faut que j'allais en racheter. Je vais le mettre peut-être... Ah, ça ne rentrera jamais. Ça ne rentrera jamais. Enfin, ça rentrera, mais ça va être serré. Je vais le mettre là-dedans en attendant. Même si ça envahit vraiment tout le pot. Et je vais acheter le pot plus gros parce que j'ai celui-là, mais... Un peu trop gros à mon goût. J'ai vraiment bien un petit peu moins gros. Voilà. Donc, en attendant qu'il ne soit pas racinagé il y a trop longtemps, on va le mettre là-dedans. Donc, dans mon mélange de terreau avec beaucoup de perles. Je vais en refaire d'autres. Je n'en ai pas assez, je crois. C'est le reste du substrat qu'on avait passé au micro-ondes, ça. Il n'y a pas de moucherons dedans. Depuis, il n'y a plus de moucherons. Après, si j'ouvre mon bac à côté, je pense que les moucherons vont en sortir. Du coup, je vais éviter de l'ouvrir. On va essayer de le rempoter là-dedans. Mais je pense que je vais devoir y aller aujourd'hui chercher des pots. Et... Voilà, je comble sur les côtés. Bien entendu, c'est beaucoup trop petit pour lui. Je le savais. Si vous voulez, depuis que j'ai commencé à avoir des plantes, je les garde. Et quand il y a besoin de rempoter dans le plus gros, je les vends, je les cède, je les remplace. Parce que je n'ai pas la place, vous savez. Il faut que les plantes agrandissent trop chez moi. Ou du moins, je n'ai pas envie. Et du coup, en ce moment, je me suis aperçue que ça fait quelques années que je garde mes plantes dans le long terme. Et qu'elles grossissent et je les rempoter dans le plus gros. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai envie de garder des plantes assez longtemps. Mais c'est que j'ai enfin trouvé mon équilibre. Les plantes que j'aime vraiment et tout. Et du coup, j'ai moins envie de m'en débarrasser. J'ai envie de les garder. Le problème, c'est quand on a une pièce à plantes de 9 mètres carrés. Il faut faire des choix. Donc, j'ai rempoté ça dans du terreau. Voilà. Je vais arroser un bon couvon. Et puis, je vais me servir de ce pot en terre cuite comme cache-peau. Et du coup, mon strilédia va pouvoir attendre un petit peu. Ça m'énervait d'attendre. Parce que quand j'ai une bonne plante, j'aime bien la rempoter pour être sûre qu'elle soit bien. Et j'étais pressée de la rempoter. Elle est vraiment très chouette. C'est simple comme plante. Mais quand c'est gros, c'est particulièrement sympa. Alors, j'ai fini de m'occuper de ce coin-là hier. Bon, je n'ai pas touché aux europégiens. Eux, ils ne vont pas bouger. Et là, je voudrais trouver une place pour mon strilédia. Je l'aurais bien mis là. Mais il n'y a plus de place, comme vous pouvez le constater. Surtout que j'ai rajouté une plante. Je ne sais pas si vous arriverez à voir laquelle. Donc, mon strilédia... Je n'ai pas fait encore ce côté-là de la plantagère. J'ai bien envie de te mettre de ce côté. Je vais le foutre sur le côté, là, en attendant. On ne le voit pas, mais c'est pas grave. C'est juste en attendant. Regardez. C'est le philodendron Florida Bronze qu'on a vu à Jardiland, Arctique. Et ouais, les gars. Alors, c'est une copine de Bordeaux qui l'a acheté. Il y avait quatre pieds dedans et elle m'en a gentiment vendu deux pieds. J'en ai pris deux parce qu'en fait, je me suis dit, quand je l'ai vu en magasin, j'aimerais bien le trouver en tout petit pour le voir grandir. Et puis, finalement, quand j'ai vu les parties qu'elle vendait, j'ai craqué du coup sur sa taille comme ça, un peu déjà adulte, quoi. Mais elle avait aussi un tout petit morceau trop mignon. Alors, il faut juste que je retrouve où je l'ai posé. Il est là. Voilà. Ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est vraiment les feuilles juvéniles. Et alors, il y a deux pieds. Il y a ce pied-là. Et j'ai l'impression que de ce côté-là, c'en est un autre aussi parce que, regardez, il y a des feuilles qui sortent là alors que celle-ci est en train de sortir. C'est-à-dire, c'est un pied qui a ramifié. Donc là, il y a deux bébés en une branche. Et du coup, j'ai craqué. Je l'ai pris du coup en très gros et en très petit. On verra bien si j'arrive à gérer parce que moi, tu sais, voilà. Les plantes, quand elles arrivent chez moi et que je les rempote, c'est qu'ils tout doublent. Donc, elle l'avait déjà... Elle l'avait laissée dans un pot avec du terreau. C'était un peu gros pour moi parce que chez moi, ça ne sèche pas. Du coup, je l'ai rempotée dans beaucoup plus petits. Voilà. Terreau perlite, c'est même un peu serré. Mais c'est juste le temps qu'il se fasse à l'idée d'être chez moi. On verra bien. Je l'ai posé sur tapis chauffant parce que quand je l'ai rempotée hier, il n'avait pas forcément besoin d'être rempotée. Il était déjà dans du terreau humide depuis quelques jours. Donc, je veux quand même que ça ne reste pas humide encore trop longtemps. Donc, voilà la petite nouveauté dans la plantagère. J'avais vachement la place. Je ne sais pas où je vais le mettre. Il est déjà gros. Il est déjà énorme. J'en suis très contente. Et puis, ça, c'est une bonne chose de faite. Je ne vais pas vouloir m'occuper du reste de mes plantes aujourd'hui. Je n'ai pas fait toute cette étagère. Mais je vais vous dire, ça attendra. La seule chose que j'ai faite, c'est que je me suis occupée de traiter ma maranta variegata. Parce que mes deux maranta variegata, parce qu'il y avait des cochoncheux, des petits cochonils. Et je crois que c'est dans cette vidéo que je vais vous mettre le passage sur Truffaut. Putain, hier, il y en a encore un, bâtard. Écoutez, hier, je l'ai laissé tremper. Je l'ai déraciné. J'ai mis son pont dans la pyrétrine. Et je l'ai laissé tremper dans l'eau et la pyrétrine, entièrement submergé dans l'eau et la pyrétrine, pendant plus de deux heures. Et je vois déjà un cochonil qui est revenu. C'est l'enfer. Je vais devoir recommencer. Regardez, attendez, je vais essayer de vous le trouver là. Et ça a trempé dans la pyrétrine, je peux vous le dire. Ah bah, il est mort. Je suis mauvaise langue, regardez. Il était mort. Bon, peut-être que c'est celui d'hier. Il y en a un d'hier. Qui était simplement resté accroché après le traitement. Mais j'ai un doute. Regardez, là, il y en a un autre. Et j'ai bien rincé et laissé tremper. Et j'en trouve déjà deux qui sont remontés le long des tiges. C'est quand même ouf. Puis ils sont bien vivants, regardez. Ils bougent. Oh là là. Bon, alors toi déjà, tu restes en quarantaine. Tu ne retournes pas dans la pièce à plante. Bah ouais, il y a une infestation. Alors, je n'en ai pas encore vu sur mes autres plantes. Mais à mon avis, comme ça fait déjà quelques semaines que je l'ai, ça reste à surveiller quand même. Mais voilà quoi. On va faire un truc. On va couper mon verru qu'au somme. Parce que déjà, il ne tient plus. En même temps, c'est une vieille baguette en bois. Et en fait, si vous voulez, là, tout ça, j'aime bien. Mais vous avez un grand pied ici. Tout ça, c'est nu. Sauf en bas. Là, il y a deux feuilles. Donc, je vais couper juste au-dessus des deux feuilles. Et je vais faire bouturer tout ça dans l'eau. Et puis, on verra ce que ça donne. Parce que là, clairement, c'est plus possible. Il est en pompe. J'ai coupé les serre-joints. Qu'est-ce que c'était une mauvaise idée, les serre-joints ? Mais je le savais, j'avais envie. J'avais rien pour faire mieux. Du coup, j'ai coupé la tête. Ah, il y a de la ficelle aussi. J'avais mis de la ficelle, les gars. Quelle idée de mettre des serre-joints, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être en faire deux boutures. Parce que là, ça fait une bouture, mais de pas mal de feuilles. Et il y a une troisième feuille qui apparaît là. En bas, il y a trois feuilles. Je pense que je vais couper là. Ah, ben non. Parce que si je coupe... Je suis obligée d'enlever des feuilles. On va essayer. On va foutre tout ça dans l'eau. Et on verra ce que ça donne. Si ça ne fonctionne pas, on fera plusieurs boutures. Mais on va essayer comme ça. Et pour le pied qui est en pont, je vais lui laisser... Je vais le laisser en pont avec ces deux feuilles, là. Et on va voir quand ça va reprendre. Ce que ça va donner. Ça va rien de changer, ça. Et ça... Ou alors, je fais plein de boutures de feuilles. J'ai envie de faire plein de boutures de feuilles. Parce que j'ai peur que ça ne racine pas, là. Écoutez, on va mettre ça en eau. Ça va me laisser le temps de réfléchir. Et on verra comment ça va. Et maintenant, on va découper mon Burmars Varigata. Alors ça, je sais que vous n'étiez pas prêts. Ça fait un moment que j'en parle et que je ne le fais pas. Il m'est resté dans les mains. Il a soiffé. Le bail, il y a plusieurs pieds. C'est devenu n'importe quoi, regardez. Oh là là. Je la soif à chaque fois. Donc déjà, je vais séparer les pieds. Pour qu'on se rende compte de combien il y a de pied. Et on va le bouturer. Mais vraiment, on va le découper en miettes. On va faire 50 000 boutures s'il faut. Parce qu'il me faisait de belles feuilles et tout. Puis c'est vrai que j'ai un peu délaissé. Et il est du genre maintenant à... Me faire des feuilles un peu de pougrables. Alors ça dépend. Des fois, j'ai des feuilles comme ça. Après, j'ai beaucoup de feuilles vertes. J'avais coupé pas mal des feuilles qui étaient vertes. Donc déjà, je vais bouturer là. Parce qu'il y a des gros nœuds. Voilà. Donc, on va bouturer ça. Cette partie-là. On va bouturer cette tête-là aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je vais faire plein de petites boutures sympas. On va faire celle-ci. Là, regardez. Ça en fait deux. Aucun intérêt. Ça, c'est tout vert. Est-ce que ça va ressortir varié ? Je pense qu'il y a moyen. On va essayer. Ensuite, on a ça. Que pas très, très varié non plus. On va bouturer ça. Alors là, je prends le risque de le désinguer. Je m'en fiche parce que ça ne me va plus du tout. Cette bouture-là, si elle prend, ça sera magnifique. Je serai bien contente. Ensuite, ça, c'est raciné. Il y a trois feuilles. Il redevient comme le pied de base. Je vais le garder. Je vais le rempoter de suite. Ensuite, vous voyez, il commence à me faire des feuilles vertes, des petites feuilles, des moins petites, des plus grosses, des moins grosses. On va faire plein de petites boutures. Et puis, on verra ce que ça donne. Bouture de feuilles. On verra bien. Ça fait très longtemps que je veux le faire. Je ne me lance pas. Eh bien, c'est pour aujourd'hui. Les amis, il y a déjà des racines. Alors là, il reste une feuille. Je vais la garder pour voir si ça reprend. Là, pareil, il y en a deux. Elles ne sont pas variées, mais il y a des racines. Donc, je vais rempoter. Ça, je vais rempoter. Et ça, je vais rempoter aussi. Voilà ce qui va rester, les gars. On va me croiser les doigts sur les boutures. Parce que franchement, c'était dans un pot en terre cuite. Je vais virer ça. Ça sèche beaucoup trop. C'est pour ça qu'il est voulu mal. Il a soif. C'est pour ça, j'en suis sûre. Mais je vous avoue que j'ai fait la fin de l'arde. C'est le moment de se bouger un peu le fion, là-bas. On va le rempoter dans ce pot-là. Hop, on n'a pas assez de terreau. Du coup, je vais mettre du nouveau terreau. Et puis, on verra bien. Je fous tout en vrac, comme ça, un peu à l'arrache. Et puis, on verra bien. Je vais monter au 5 minutes au micro-ondes pour tuer les moucherons qui sont dedans. Parce que j'ai des moucherons, malheureusement. Et du coup, je dois les tuer en tuer le maximum en passant au micro-ondes. Du coup, je vais attendre un peu. Et on va les sortir des boutures de Paris au Verde. J'avais fait des boutures de Paris au Verde et de Burlmarx Variegata verte. Des boutures de feuilles vertes. Et du coup, on va aller les chercher parce que je vais incorporer celles-là dedans. Je ne les ai jamais rempotées, les gars. Jamais. On va vérifier ça ensemble. Voilà. Donc, que ce soit le Burlmarx ou le Paris au Verde, ça fonctionne bien. Seulement, j'ai des nouvelles feuilles qui arrivent. Mais il faudrait que je rempote, en fait. Comment je vais faire ? Je vais virer ça. Je vais les mettre dans un autre récipient. Et je vais réutiliser celui-là pour une nouvelle bouture de Burlmarx. Il faut que je nettoie vos feuilles. Ça fait longtemps que vous avez pris la poussière. Je nettoierai les feuilles plus tard. J'espère que ça va marcher et qu'il y en ait au moins une qui marche. Oh, celle-ci, elle est trop belle. J'aimerais bien que celle-ci, elle marche, en tout cas. On verra bien. Il y en a des toutes petites que je vais peut-être mettre dans plus petits. Celle-ci, elle m'avait fait une feuille verte et moche. Et l'autre était belle. Enfin, elle était variegata, mais elle était toute séchée, toute en PLS. Il n'allait pas bien. Je m'en suis mal occupée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça fait trop longtemps que je veux faire ça et que j'attends. J'ai trop attendu. J'ai fait des bad tears. J'ai fait des grosses bad tears. On va mettre tout ça un peu à l'arrache. Ça prend de la place de faire des boutures, quand même. C'est un peu chaud. Voilà, espérons que tu racines aussi bien que tes copines que j'ai oubliées pendant six mois dans ce pot. Le gâteau est prêt. Ça fume, les gars. Je ne sais pas si vous voyez. C'est brûlant. J'attends que ça refroidisse. Je vais nettoyer un peu la merde que j'ai foutue. Je vais rajouter du terreau. Foutre ça en mon étagère en l'arrosant un bon coup et en étant plus soigneuse sur les arrosages pour voir comment ça reprend. Et je vous dirai dans quelques semaines si j'ai bien fait de faire cette bourde. En attendant, j'ai foutu toutes les boutures dans le vase là-bas avec toutes les boutures que je vous ai montrées précédemment, beaucoup racinées parce que j'ai la peine de les rempoter. Je me dis que ça fera des hormones de mettre des boutures déjà racinées avec des boutures pas racinées. Ça peut aider normalement. Donc voilà. Il y a que cette toute petite là, toute pourave que je vais mettre dans un petit vase dans ma pièce à plantes parce qu'elle est trop petite pour aller avec les autres. Elle va se noyer. Et puis ma foi, je pense qu'on est bon. Et toi, je vais mettre ça dans un beau vase. Voilà. Et puis de toute façon, je vous tiens au courant.